Et salut à tous c'est Oconet, bienvenue sur League of Legends, bah pas vraiment en fait, on est sur un site un peu de simulation de la carte de League of Legends pour vous apprendre quelque chose aujourd'hui, le roaming. Alors beaucoup, beaucoup m'ont posé la question, Oconet, quand est-ce qu'il faut que je roam, avec quel champion, je sais jamais quand y aller, et voilà. C'est la question qui revient le plus souvent, c'est très flou, les gens ne savent pas vraiment. Et il faut savoir que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas 100% toujours le cas, ça dépend du champion que vous allez jouer, ça dépend de comment ça se passe sur votre lane, ça dépend du jungler adverse, ça dépend de votre ennemi à la mid lane, ça dépend de la bot lane, ça dépend de la top lane. Il y a plein, plein, plein de facteurs à prendre en compte, mais je vais vous apprendre la base, vraiment le truc le plus logique et global que j'utilise quand je vais aller roam pour aller aider mon équipe. Donc je rappelle que le roaming, c'est tout simplement le fait d'aller se déplacer sur une autre lane pour aller aider, par exemple, notre équipe à tuer la... Ou, oui, c'est ça, à aider à tuer les ennemis pour débloquer des situations, ou tout simplement les aider en termes de gold, pour pouvoir les laisser respirer, à farmer, etc. Du coup, par où on commence ? On va commencer par la mid lane. Beaucoup de mes exemples vont concerner la mid lane, parce que c'est la lane que je joue le plus, mais ça fonctionne aussi très bien avec le support. Le jungler, évidemment, ça gank, mais c'est même plus lui la question, le sujet. Et aussi la top lane, ça peut fonctionner parfois quand vous avez l'avantage. En parlant d'avantage, c'est ça le truc, c'est que pour pouvoir roam, il faut avoir un certain avantage sur votre lane. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas quitter votre lane, ça c'est l'erreur la plus récurrente. C'est que les gens, parfois, il y a la vague de minions au mid, et ils se barrent ! Ils se barrent, ils vont aller gank, ils vont peut-être prendre un kill, c'est génial. Sauf que là, la Annie, par exemple, elle a détruit vos minions. Là, les minions ennemis sont en train de mourir sous la tour, et en train de péter votre tourelle. Et vous avez perdu une vague de minions. Donc c'est des golds et de l'expérience. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez revenir sur votre lane ? Donc là, les minions, ils vont revenir. Là, vous allez revenir, vous êtes peut-être même back, vous revenez. Vous reperdez des minions, et ce qui va se passer, c'est que vous êtes niveau 2. Et là, Annie est niveau 3. Et ce qui se passe, elle va vous zoner. Elle va vous zoner parce que vous avez moins de PV, vous avez moins de puissance, vous avez un sort en moins. En early game, c'est impardonnable. Et là, elle va vous zoner. Bon, on va pas se mentir, une Annie, ça se fait pas trop zoner par une Thalia, parce que même niveau 2, la Thalia va balancer des Q. Là, Annie va pas trop aimer ça. Donc, elle va peut-être pas trop vous zoner, mais imaginez un autre champion. Bref, ça peut être extrêmement gênant. Et même avoir de l'expérience en manque contre une Annie au niveau 6, bonne chance. Ça peut être un fiasco. Du coup, comment bien Rome ? Alors, on va commencer à la mid lane. Je vous conseille déjà pour Rome, tous les champions peuvent plus ou moins Rome. Il y a des champions qui sont extrêmement puissants pour Rome. Par exemple, même avant le niveau 6, Thalia est pas trop mal. Lissandra, Echo, c'est très bien aussi. Parce qu'ils ont déjà des dash, ils ont déjà des CC assez importants. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Thalia, c'est juste parce qu'en fait, elle va aller sur les murs. En plus, moi, j'ai des runes pour aller plus vite dans la river. Donc, on va vraiment vite. Du coup, voilà. Et à certains champions, il faudra attendre le niveau 6 pour vraiment être super efficace. Par exemple, pour un TF, un Panthéon. Ouais, il y a des trucs comme ça. Mais Panthéon, c'est plus à la top lane. Bref. Mais même TF, peu gank, peu Rome avant le niveau 6. Mais va falloir outpush notre ennemi. Donc, je vous ai dit qu'il ne faut pas Rome si la vague ennemi est toujours là. Donc, avec Thalia, c'est très simple. Dès les premiers niveaux, vous allez push la Annie. Elle va se retrouver sous tour. Là, il n'y a plus les minions ennemis. Là, elle est sous tour en train de détruire les minions alliés. Là, vous la faites chier, etc. Faites attention, évidemment, de ne pas trop push. Si vous êtes genre ici, vous n'arrêtez pas d'embêter Annie. Boum, boum, boum. Il y a énormément de pression mise. Bah là, le jungler, il arrive, il vous tue, c'est fini. Donc, faites attention. Si c'est des junglers comme Chaco, Lee Sin, Twitch. Faites très attention de ne pas mettre trop de pression. Vous la mettez sous tour, c'est bien. Vous la faites chier un tout petit peu, mais vous reculez tout de suite. Parce que là, si vous faites de la pression, le Twitch va se faire plaisir. Même dès le niveau 2. Niveau 2, les Twitch, tous les Twitch font ça. C'est leur partenre par défaut. Ils sont tous comme ça. Donc, faites très attention à ça. Par contre, si c'est des champions comme Nocturne ou avant leur niveau 6, c'est un peu de la merde. Vous pouvez vraiment abuser de la faire chier. Parce que même si Nocturne y arrive, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre un Q, il va le réussir. Vous le faites un W ou un E, ça va le ralentir. Il ne pourra rien faire, il va perdre du temps. Il se montre. Le jungler adverse, il le prend, il le défonce. Bref. Vous avez compris les liens. Du coup, on va dire qu'il y a un Lee Sin. On fait attention. Là, la vision de Annie est très restreinte. Là, la vision de Annie, c'est ça. C'est vraiment... Elle ne voit rien sur la carte. Elle ne voit rien. Et du coup, là, vous êtes super méga libre de vous déplacer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va dire qu'on est niveau 3. Je vous déconseille de gank avant le niveau 3. Parce que niveau 3, vous avez tous vos sorts, plus ou moins, sauf l'ultime. Et par exemple, avec Talia, vraiment niveau 3, vous allez pouvoir faire vos combos, etc. Et c'est super intéressant. Donc là, vous avez le choix. Là, par exemple, c'est la deuxième vague. On est encore niveau 2-3. Il n'y a rien à gank. Regardez la botlane. Ils se fightent comme ça. Ils ne sont pas trop avancés. Il n'y a rien à faire. Irelia, elle est là. Camille est là. Et le jungler, il est encore ici. Toi, dégage. Donc là, c'est la deuxième vague. Moi, je vous conseille d'aller ici et de warder le red buff. S'il a commencé au blue buff, comme ça, ça va donner la vision à notre jarvan. Et ça peut être super utile, même à toute notre équipe. Donc ça dépend. Des fois, à votre instinct, il va vous dire de mettre la ward ici. Parce que le jungler, il va soit passer par là, soit passer par là. Et ça peut être efficace. Cette ward-là, en fait, elle est vraiment pour dire. Ok, il vient de finir son red buff. C'est un timing où il faut faire très attention. Et le jarvan, il peut counter-gang, des trucs comme ça. Mais cette ward, en fait, elle est vraiment juste là pour ça. Alors que celle-ci peut voir les déplacements de l'issine sur la carte ici, ici. Et ça peut être super utile. Donc ça, c'est à vous de voir. Sinon, il y a une autre ward aussi qui est très bien. C'est ici. Attends, si je clique là, je peux en mettre une ? Oh, nice, ça marche. Ici aussi, cette ward est vraiment stylée. Après, je pense que je préfère du côté... Oh, non. Même le côté-là, c'est vraiment bien. Là, c'est vraiment si votre lane, c'est 50-50, c'est assez even. Et vous avez peur pour votre jungler. Parce que cette ward-là, en fait, ça va assurer au jarvan de faire le carapateur, par exemple, qui est ici. Attends, je vais vous le mettre. Il est où, ce con ? Ok, preuve d'imagination, les gars. C'est le carapateur. Ok. Il n'est pas fou, hein. C'est pas fou. Attends, que je ne me fasse pas insulter. Il n'est pas là. Non, on ne le voit pas. Ok, c'est le carapateur. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, le jarvan, il fait le carapateur. Sans se faire prendre par surprise, par le leasing qui serait dans ce buisson-là. Bref, vous avez compris, ça arrive parfois, gros délire. Du coup, vas-y, dégage-toi, t'es pas le carapateur. Du coup, nous sommes niveau 4-5. Là, ça bouge dans la partie. On met encore énormément de pression sur la Annie. Elle est encore sous tour. Sa vision, c'est juste ça. Elle voit que dalle. Elle n'a même pas eu le temps de mettre des wards ici. Parce qu'en fait, si tu ne sais pas, par exemple, tu as back. Et la Annie, tu n'as pas eu la vision sur elle. Elle a peut-être mis une ward ici. Assure-toi qu'il n'y ait pas de vision ici. C'est très important. Mets une contrôle ward. On fait preuve d'immagination. C'est une contrôle ward, ça. Donc, moi, je vous conseille de mettre votre contrôle ward ici. Évidemment, j'ai fait une vidéo sur les wards. Mettez pas votre contrôle ward ici, ni n'importe quel ward ici. Parce que s'il met une contrôle, par exemple, Annie se met là. Non, putain, bouge-toi. Si Annie se met là et qu'elle met sa vision, sa ward ici, elle va voir votre contrôle ward. Et elle aura la portée pour détruire votre contrôle ward. C'est pour ça qu'on ne met jamais la contrôle ward ici. On la met tout le temps ici. Parce que là, ce qui se passe, c'est que la Annie, par exemple, elle voit la contrôle ward. Putain, merde, le con. Là, on va dire qu'Annie voit votre contrôle ward. Elle fait, oh, tiens, je vais aller la chercher. Là, elle va se mettre là. Vous la voyez. Et vous pouvez mettre votre sort, W, E, etc. Elle peut se prendre 50%. Elle va faire, oh, merde, je me casse, en fait. J'ai plus de point de vie. Et puis, voilà. Donc, voilà. Gros, gros scénario que je vous ai montré. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre une contrôle ward ici. Si vous allez aller souvent Rome. Parce que là, vraiment, vous êtes sûr que vous n'êtes pas vu. Et vous allez pouvoir y aller. Maintenant, où Rome ? Parce que, imagine que la botte laine est ici. Votre botte laine est en train de gagner. Ça ne sert à rien d'aller à la botte laine. Pareil, si Camille est en train de mettre une grosse mandale à Irelia. Ça ne sert à rien d'y aller. Donc là, il vous reste quoi comme option ? Il vous reste à aller ward, peut-être la jungler ennemi. Vous pouvez dire à votre jungler de faire le dragon avec lui. Vu qu'il y a de la pression mise de partout. Soit vous backer, vous allez reprendre des objets. Peut-être que vous avez beaucoup de gold. Donc, vous allez prendre l'avantage. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ou sinon, vous continuez à faire chez Annie. Et à mettre la pression sur vous. Parce que là, le jungler, il va soit botte, soit midte, soit top. Il doit aider quelqu'un. Donc, ça, c'est la merde. Maintenant, dans le cas paradisiaque, votre botte laine se fait défoncer. Qu'est-ce que j'adore quand ma botte laine se fait défoncer. Ça me permet d'aller les aider. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Du coup, là, tu vois, les Brandes, comme ça, les Aira, ils aiment bien mettre énormément de pression. Ils ne font même plus attention aux alentours. Du coup, là, hop, je vais y aller. Je vais aller les aider. Je fais, évidemment, extrêmement attention aux junglers adverses. Parce que, imaginez, il se cache dans le bisouna. Ben, on n'est pas dans la merde. Donc, vraiment, le meilleur, meilleur, meilleur moment pour aller Rome, c'est... Vous avez push votre wave à l'instant. Là, vous venez de monter de level. Vos sorts sont gratuits grâce à la rune que je prends avec Talia. Vous mettez Annie sous la tour. Elle ne peut rien faire. Elle n'a pas de vision. Ça, énorme point. Deuxième point. La botte laine ou la top lane se fait détruire. Et du coup, vous allez pouvoir gank. Et vous allez avoir l'avantage du terrain. Parce que là, vous allez arriver ici. Là, ils vont devoir reculer. Mais ils ne peuvent pas se retourner. Parce que, vu que tu es là, vous êtes en 3v2. Bref. Et troisième point. Il faut savoir où est le jungler. Donc là, le meilleur truc, c'est que le jungler, il va top. Il foire son gank. Et là, vous avez tout en main pour détruire la botte laine. Et là, vous y allez. Bon, on va dire qu'il y a une ward ici. Ok, super. GG. T'as mis ta ward ici. Sauf que c'est trop tard. Je vais trop vite avec les murs avec Talia. Là, ils essaient de se déplacer. Ma botte laine, elle suit. Ils ne peuvent pas se retourner. Ils ne peuvent pas se retourner. Ils sont niveau 3 ou 4. Moi, je suis niveau 5. Et là, je vais les prendre. Je vais leur faire des dégâts, je veux dire. Ils vont devoir flash ou heal. Et même si on ne les tue pas, c'est génial. Parce que ça va libérer la pression sur la botte laine. Eux, ils vont devoir back. Ils ont pris beaucoup trop de points de vie de ma part ou de ma botte laine. Bref. Et là, ma botte laine peut respirer. C'est génial. Après, on peut faire le dragon. Si il y a mon jungler qui n'est pas trop loin. Et c'est comme ça qu'on carry et qu'on aide une équipe. Il faut vraiment jouer en équipe sur League of Legends. Et c'est pour ça que le roaming est ultra méga important à comprendre. J'espère vous avoir aidé sur ces 3 points-là. C'est vraiment la base de la base. Parce qu'il y a vraiment un milliard de facteurs à prendre en compte. Par exemple, au top, c'est un chen qui est de niveau 6. Là, on va faire attention de Gang. Parce que peut-être qu'il va sauver la Caitlyn. Et on va se retrouver en 3v3. Sauf que le chen, il est full life. Bref. Peut-être qu'il est à 2-0. Donc, faites attention à ça. Donc, si vous êtes, par exemple, Annie. Donc, faites attention de ne pas vous laisser submerger. Par le push d'une Talia, d'un Echo et des trucs comme ça. Parfois, c'est très très compliqué. Donc, n'hésitez pas. Si vous voyez que la Talia ne vous vise pas avec ses Q. Balancez un max de Q pour finir les mobs. Bon, avec Annie, évidemment, on va essayer de l'élastique avec. Mais balancez au pire des W dans les minions. Pour ne pas vous laisser submerger. Parce que ça peut mettre vraiment en péril votre équipe. Si vous laissez le mid rom librement. Donc, faites très attention à ça. Je voulais vous montrer autre chose aussi. Par exemple. Parce que, voilà. J'ai mis Ziggs ici. Par exemple, vous êtes Talia. Vous venez de des push. Mais c'est un Ziggs en face. C'est un Ziggs, c'est un Malzare, des trucs comme ça. Et ces champions-là, il ne faut jamais les laisser seuls. Enfin, il faut faire extrêmement attention. Là, vraiment, vous détruisez la wave. Vous courez votre vie à la botlane. Vous faites votre gank. Mais vous ne restez pas longtemps. Vous ne restez pas longtemps. Parce qu'imaginez, vous restez longtemps. Là, il y a le jungler en face qui fait chier. Il est où, le leesine ? Il est là. Là, vous êtes en 3v3. Vous perdez votre flash. Vous perdez votre heal. C'est de la merde. Vous devez back. Vous perdez deux minutes. Voilà ce qu'il s'est passé. Pendant ces deux minutes-là. Le Ziggs, il est ici. Non, je rigole un peu. Mais en vrai, le Ziggs, il a pété cette tourelle. Il a pété cette tourelle. Il a pété cette tourelle. Faites très attention aux Malzare, Ziggs. Si vous les laissez seuls, ils peuvent vous détruire la game en très peu de temps. Je parle à des Yorick. Des trucs comme ça, faites très, très, très attention. Ça peut aller très vite. Donc faites très attention aux champions avec qui vous jouez. Et faites attention parce que des fois, les rômes, il n'y a pas besoin. Des fois, votre équipe est en train de dominer. Tout le monde est en train de dominer. Il n'y a pas besoin de rôme. Continuez à mettre de la pression au mid. Prenez des objectifs. Appelez votre jungler. C'est très important. Maintenant, ça, c'était à la mid lane. Mais ça concerne évidemment toutes les autres lanes. C'est par exemple Camille. Elle est en train de mettre Irelia sous sa tour. Irelia, pareil, sa vision de jeu. Elle ne voit rien sur la carte. Elle voit ça actuellement sur la carte. Du coup, la Camille, elle est libre d'aller ici. Par exemple, là, c'est moi qui me fais défoncer par Ziggs. Là, Camille, elle va venir ici. Hop ! Elle fait un E. Boum ! Elle le stun. Moi, j'arrive. Je le défonce. Et puis, c'est un kill. Donc, pareil, la top lane, ça peut rôme. Évidemment, Camille, c'est un excellent champion pour rôme pour faire des ganks. C'est de base un excellent jungler qui peut ganker le niveau 2-3. Et ça, c'est excellent. Pareil à la bot lane. Évidemment, la bot lane, c'est... La DC ne va pas vraiment rôme. C'est souvent, on va laisser la DC farm. Par exemple, par exemple, par exemple. Là, il y a eu un fight. Il y a eu un fight entre les deux. Et c'est Miss Fortune et Kermat qui ont gagné le fight. Vraiment, là, Kathleen et Bronn, ils ont du flash heal. Ils se barrent. Ils vont à la fontaine. Ils ont TP. Et là, ce qui se passe, c'est que la MF va farmer. Et la Karma, ce qu'elle va faire ? Elle ne va pas aider à farmer la MF. Enfin, c'est une option, évidemment. C'est vraiment si l'option... Là, la Thalia se fait défonce. La Karma peut aller rôme. Elle peut aller rôme pour aller aider la Thalia. Elle va faire son petit lien W, le Q, etc. La Thalia va venir. Hop, il est pris en sandwich. Il est mort. Évidemment, si vous êtes ici, si l'huile est là, si l'huile est là, etc. La Karma n'a pas besoin d'aller aider la Thalia. Là, ce qu'elle va faire, la Karma, c'est soit elle va aider à push encore plus vite. Soit elle va back. Elle achète ses objets pour revenir plus vite. Et elle prend le temps d'aller ward. Soit, encore mieux, il lui reste des ward où elle a une stone. La stone, ça n'existe plus, c'est ça. Bref, elle a des ward. Elle va prendre le temps d'aller ward un petit peu plus deep. Elle va mettre ses petites ward, genre ici. C'est des ward intéressantes parce que ça nous donne l'info sur deux mobs. C'est vraiment super stylé. Si elle voit que le mid a des problèmes, elle peut mettre une pink ward ici. Ça peut être aussi intéressant. Bref, il y a plein d'options. Évidemment, le roaming, ça ne concerne pas le jungler, qui est de base quelqu'un qui va gank sans devoir quitter sa lane parce qu'il n'a pas de lane. Mais voilà. C'était à peu près tout. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Il y a juste un truc. Quand je suis de l'autre côté, par exemple, je suis Talia ici. Là, je le mets mal. Il y a un endroit où j'adore aller. C'est de prendre ce chemin. De partir ici. Parce qu'en fait, il y a potentiellement des ward. Vous voyez, sur le chemin, il y a peut-être une ward ici. Attendez. Je remets mes trucs là. Non, ce n'est pas toi. C'est toi. Hop. Hop. Là, on va dire que, hop, ma bot lane... On change. On va dire que ma bot lane, c'est Brand et Kathleen. Ma bot lane se fait défonce. Et sauf que là, Karma et MF, ils ont mis une ward ici. Sauf que ici, je ne sais pas si vous savez sûrement, il y a une plante ici. Bon, elle n'est pas exactement ici, je crois. Oh, c'est clic droit pour bouger la carte. Nickel. Donc là, il y a une plante ici, je crois. Attends, elle est où ? Non, elle est ici, la plante. Elle est ici, la plante. Elle est ici. Ouais, bref, la plante est environ ici. Non, elle est plus ici parce qu'on peut aller sur le dragon, genre. Ok, elle est là, bref. Vous allez ici, vous tapez la plante et vous allez rendre ici. Et là, ce qui va se passer, c'est que rendu là, en fait, normalement, on vous verrait dès que vous... Si vous êtes là, on vous verrait des... Putain, mais j'ai fait un... Bouge le petit rond. Non, c'était toi que je voulais pas bouger. Bref, dès que vous êtes là, normalement, on vous voit avec la ward. Et là, en fait, vous allez vous voir juste ici. Du coup, le temps de réaction de la botlane sera très faible. Et du coup, vous allez pouvoir venir là. Là, ils vont back. Votre équipe va vous aider. Vous faites vos sorts, etc. Sur la DC ou le truc. Ça va forcer un flash. Faites très attention parce que vous pouvez être en 1v2 si la botlane ne vous suit pas. Donc, c'est à vous de jauger, etc. Bref, je vous ai à peu près dit tout de comment je joue. J'espère vous avoir aidé. Ça, c'était vraiment les bases. N'oubliez pas qu'il y a un milliard de facteurs. Il y a des chaînes qui peuvent faire des boucliers. Il y a parfois le jungler, il est en mode cheese. Donc, il faut faire très attention aussi. Après, c'est à vous de jouer avec votre instinct. Et puis, c'est des choix qui sont très difficiles à prendre. Il n'y a pas de choix qui sera tout le temps 100% le bon, en fait. Des fois, c'est 60-40. Et c'est très dur à deviner qu'il y a de choix qu'il faut prendre. Du coup, faites marcher votre instinct. Et c'est comme ça que vous allez sûrement carrer des games. Mais n'oubliez pas, juste gagner votre lane. Ça ne vous fera pas souvent gagner la partie. C'est en aidant votre équipe et en jouant l'équipe que vous allez la gagner. Donc, n'oubliez pas les objectifs et l'entraide. C'est comme ça qu'on gagne. J'espère que ce format n'a pas été trop brut et pas trop chiant. Je me doute que sans 3D, sans être dans le jeu, c'est un petit peu particulier. Mais voilà, j'ai testé le petit site. C'est LOL Tactics Planner. Je ne sais pas si c'est juste LOL Tactics. Bref, je vous mets un lien dans la description. Et j'espère que vous avez aimé. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous préférez que je le fasse dans la partie, dans une game, vous me dites aussi. J'ai fait mon petit test. C'est tout con qui m'a montré ça et je suis super content. Bref, à plus les gens et à bientôt. Aujourd'hui, c'est le coach abonné à 20h. N'oubliez pas, c'est gratuit sur Discord. A vous de jouer. Silvergold, au rendez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501